Wow, c'est extraordinaire. Bonjour les frères et sœurs. Bienvenue sur Nos Reborn sur la chaîne principale. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous donner un vrai conseil. Faites grave attention à votre entourage. Faites vraiment grave attention à ceux qui vous entourent. Posez-vous de vraies questions pour avoir de vraies réponses. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne saurez même pas d'où viennent vos attaques et vos difficultés. La plupart du temps, nos problèmes viennent à cause des personnes que nous fréquentons. Si vous fréquentez des gens de mauvaise vie, ne serez pas étonné que vous vous retrouviez un jour dans les problèmes. Même leurs paroles, leurs idées peuvent vous influencer de la mauvaise chose. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous dire, il faut tester les esprits. Il faut tester les esprits des gens pour chercher à savoir s'ils sont avec vous ou pas. Que ce soit votre mère, votre père, votre grand-mère, votre frère, votre cousin ou un ami, un ami du quartier ou un ami d'où que ce soit. Tant que cette personne est un humain, il faut tester à chercher à savoir quel est son état d'âme, l'état de son esprit. On sait que l'homme est constitué des droits d'éléments dans le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, tu le vois déjà. Peut-être qu'il va le voir où il est joli, mais ça ne lui a rien dit. L'âme, tu peux voir ça un peu. Oh, voici cette personne-là. Oh. Elle peut souvent de bonnes actions. Ah. Mais c'est qu'est-ce que c'est tout dans son esprit ? C'est tout derrière la personne. Une personne animée d'un mauvais esprit peut faire aussi le bien. Si Dieu vous montre l'état d'âme d'une personne, mes mensonges, considérez cela. C'est pas de la blague. Par exemple, toi, tu rencontres une nouvelle fille. Tu l'aimes, tu veux être avec elle. Tu l'as vu physiquement, elle te plaît. Mais spirituellement, elle ne te plaît pas. Parce que quand tu la vois dans ton sommeil, c'est comme si c'était la tête d'un serpent. Si tu vois un truc pareil, c'est sûr que tu vas même avoir le courage ou la force d'aller même vers cette fille encore. Ce que tu viens de voir dans ton sommeil là. Ça là, c'est son état d'âme. Oui. C'est l'état de son esprit. Les gens ne savent pas. Et puis les gens ne savent pas. Et puis les gens sont en train de marcher dans la rue, dans le quartier, dans le pays sans savoir ça. Je vais vous dire. L'homme ne peut être possédé que par des esprits. Soit qu'il a le Saint-Esprit. Soit qu'il a l'esprit mauvais. C'est-à-dire un esprit qui n'est pas le Saint du tout. L'esprit du mal. L'esprit qu'il a pour détruire seulement. Et quand une personne a le Saint-Esprit, ses oeuvres l'accompagnent. C'est comme un bon arbre qui produit de bons fruits. Les fruits là sont tellement extraordinaires. Qu'un homme aussi a le mauvais esprit, ses oeuvres l'accompagnent. Il faut que cette personne détruit la vie des gens. Et elle, elle s'enrichit sur le malheur des gens. Si aujourd'hui, elle a un terrain, c'est qu'elle a voulu le terrain à 10 000 personnes. Et à cause d'elle, 10 000 personnes sont en train de pleurer là-bas. Parce qu'on leur a arraché leur terrain, leur propriété. Vous voyez ce que ça fait non ? Ce sont les fruits d'une personne qui n'a pas le Saint-Esprit. Et cette personne n'a pas de remords, elle ne s'y reproche toujours rien. Elle fait le mal, mais elle ne s'y reproche toujours rien. Oui, c'est comme une bonne terre et une mauvaise terre. Au vrai nom. Quand tu as une crêne et que tu viens planter sur une bonne terre, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vois que ça pousse ? Mais si c'est une mauvaise terre, qu'est-ce qu'il va se passer ? Toi, tu as une mélodie de nos mêmes sessions pour que ça puisse l'aider à pousser. Comment ça ne va pas ? C'est ça. C'est de cette façon-là que les êtres humains sont. Il y a certains qui sont de bonne terre. Il y a tous qui sont de mauvaise terre, de très mauvaise terre. C'est des cailloux, même, tu as planté sur des cailloux. Ces gens-là n'ont pas le Saint-Esprit du tout. Le Saint-Esprit n'insiste pas. Ce sont des gens-là qui sont classés parmi les sorciers, les satanistes, les gens qui adorent le diable. Et il y en a à gogo parmi nous. Ça dit qu'ils allaient au maximum parmi nous. Et rien sur leur apparence ne prouve que ces gens-là. Rien sur leur apparence prouve que ces gens-là sont du camp adverse. Rien. Ils sont bien habillés. Ils se parfument. Ils sont des voitures. Ils sont des maisons. Ils sont tout. Mais ce sont vos ennemis. Ça veut dire que tu ne dois pas te fier à l'apparence, à ce que tu vois. Tu dois aller en profondeur. Si tu vois quelqu'un comme ça, il est beau, bien habillé, élégant. Ne parle pas trop vite. Assieds-toi un moment. Demande à Dieu de te ouvrir tes yeux spirituels. Afin que tu puisses voir quel est son état d'âme ou son état d'esprit. C'est la clé de toute chose. Avant de planter quelque part là, qu'est-ce que tu fais ? Tu vérifies que c'est une bonne terre d'abord, non ? Tu vérifies que c'est une terre fertile. Si ce n'est pas une terre fertile, tu vas bouger avec ça. Et tu vas faire ça avec ça. Même quand tu achètes un terrain. Un terrain. Et que tu veux faire quelque chose sur le terrain. Tu vas te renseigner sur le terrain. Tout ce qui est autour du terrain. Tout ce qui se cache derrière le terrain. Tout ce que tu peux voir. Tout ce que tu ne peux pas voir. Parce que si tu fais l'heure d'acheter le terrain. Tu risques de rencontrer des problèmes par la suite. C'est ce que je voulais vous dire. Voici pourquoi il faut vraiment bien choisir tes indicateurs. Pour pouvoir connaître l'être humain en profondeur et avec précision. Le seul indicateur que tu peux voir, ce sont ses œuvres. Et c'est-à-dire que les indicateurs, ce sont leurs œuvres. Mais surtout, le plus important, c'est de voir l'esprit. L'esprit. Surtout l'esprit. Son état d'âme. Est-ce que c'est une personne du Saint-Esprit ou le Mouais-Esprit ? Ça là. Ça va t'arranger. Ça va t'arranger toi-même. En tout cas, si tu n'es pas un sorcier. Parce que si tu es un sorcier, ça ne te servira à rien. Ce conseil ne te servira à rien. Si ce n'est que d'attaquer les gens qui ont le Saint-Esprit, ça va c'est tout. Sinon, les sorciers. Et ils savent qui a le Saint-Esprit et qui n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la clé qui permet de savoir qui est qui dans le pays là. Qui est dans quoi ? Si tu arrives à voir quel est l'état d'âme de la personne. Est-ce que la personne a le Saint-Esprit ou pas ? Automatiquement, tu sauras comment tu vas faire pour pouvoir travailler avec les gens ou collaborer. Et c'est vraiment important. Surtout quand on est chef d'entreprise ou qu'on veut se marier. Les gens sont là, ils se marient après ils divorcent. Ils se marient après ils divorcent. Ah ! Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Moi, je vous donne un éducateur infaillible. J'ai cher à savoir quel est l'état d'âme de la personne. Est-ce que la personne a le Saint-Esprit ou pas ? Et comment faire pour pouvoir ça ? Ceux qui connaissent les signes de la sorcellerie et certaines choses du genre peuvent savoir facilement. Pas d'un œuvre et certaines choses. C'est un détail qui nous passe un aperçu aux yeux des gens qui ont les yeux spirituels. Mais si vous n'avez pas les yeux spirituels. Priez. Quand vous serez endormi. Dieu va mettre la personne que vous examinez là. Dans une situation dans un sommeil. Et dans cette situation là. En fonction de la manière que la personne va réagir. C'est là que vous allez savoir que cette personne est bonne ou pas. C'est que ça. Voici comment on détecte si une personne est du diable ou de Dieu. Si une personne est de Dieu, c'est que c'est une bonté. Si une personne est du diable, c'est que c'est une mauvaise terre. Il ne faut même pas t'amuser même avec cette personne comme ça. Même si c'est ta mère, même si ton père, même si ton frère. Cette personne là, si elle n'ira pas croire à Dieu, elle sera une source de problème pour toi. Oui. Le plus dur, c'est quand vous rencontrez des gens qui sont de votre famille. Qui ont le mauvais esprit. Ou qui sont des sorciers engagés. Est-ce que vous êtes un sorcier engagé? C'est genre un sorcier qui est conscient de ce qu'il a fait. Il sait qu'il est un sorcier pur et simple. Et il est fier d'être un sorcier. Il est prêt même à abattre tout le monde dans la famille. Et rester seul. Voilà. Il y a des gens comme ça. Ils sont des sorciers engagés. Et c'est tout dans les familles des chats. Le plus grave, c'est que quand il y a quelqu'un dans la famille qui a le signe d'esprit, la personne va tellement l'aimer. Mais cette personne qui est sorcière engagée, elle va chercher à tuer ce pauvre homme. Ce pauvre homme. Mais Dieu ne va pas se laisser faire. Dieu ne va pas se laisser faire. C'est pourquoi aujourd'hui, tu permets que toi, tu tombes sur cette vidéo, ça va t'aider. Avoir de marcher avec les gens. Mets-toi en journée devant Dieu. Demande à Dieu. Est-ce que la personne, est-ce qu'elle a le signe d'esprit? Avant de collaborer avec une personne dans ton entreprise, ou dans des futures entreprises, tout ça. Pour la question à Dieu, est-ce que cette personne a le signe d'esprit ou pas? Si elle n'a pas le signe d'esprit, si tu collabores avec elle, tu vas sentir un moment donné de votre collaboration, que les choses vont commencer à tourner comme ça. Aujourd'hui, cette personne a dit ça. Demain elle dit autre chose. Après elle dit autre chose. Après elle dit autre chose. Après elle dit autre chose. Toi mais tu ne comprends plus rien. Toi, toi, t'as ta soeur, un moment donné, puis j'allais lui poser la question sans mère. Ah toi là, t'es sorcière ou quoi? La personne s'y a rire, il faut dire Dieu merci. Parce que ça confirme qu'elle a la sorcellerie. Ah! C'est un signe aussi que vous ne savez pas. Je pense que je vous donne les signes d'es sorcellerie. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime. Si ça vous aide, cliquez sur j'aime. Et puis, abonnez-vous pour attirer la poche. Je vais vraiment vous donner des conseils. Si vous avez des questions, laissez en commentaire. Et probablement, nous ferons une vidéo pour répondre à votre question. C'est parti.